Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du mercredi 11 juin. Au sommaire de cette émission, un avant-goût des braderies estivales, un retour sur un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en compagnie de l'historien local à l'Infernagut, des événements à venir avec l'Ajada et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Avec les beaux jours, le temps des braderies est revenu pour le plus grand plaisir des chineurs de tout poil. En plus des braderies de quartier, trois rendez-vous attendent le public. Tout d'abord la braderie communale qui aura lieu le 11 août prochain dans le centre-ville, suivie quelques semaines plus tard par la braderie d'Agnol autour de la rue Kennedy. Pour ces deux manifestations, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance en mairie ou sur armentière.fr. La troisième grande braderie estivale sera celle des commerçants organisée par Armentière Shopping des As au mois de juillet. La date sera communiquée très prochainement. Le 22 juin 1944, il y a 70 ans, Armentière vivait une journée tragique. Une escadrille de 36 bombardiers de la 9e Air Force des USA avait quitté sa base du sud de l'Angleterre. Elle avait pour mission la destruction du centre ferroviaire d'Armentière. Ce jeudi 22 juin, il faisait beau, les enfants étaient en congé scolaire et de nombreuses personnes se trouvaient dans les rues. La ville n'avait plus été bombardée depuis mai 40 et son intérêt stratégique était assez négligeable. Chaque fois que des avions étaient signalés, la sirène de l'hôtel de ville se mettait à hurler et les avions ne faisaient que passer dans le ciel. Aussi, les gens ne descendaient plus aux abris. Mais cette fois-ci, l'alerte était sérieuse. Et les 36 B26 larguèrent sur la ville et sur celle de la chapelle d'Armentière 519 bombes. Il était 21h03. Le bombardement toucha 19 rues, détruisit 86 maisons et causa des dommages à 366 autres logements sur Armentière. À la chapelle d'Armentière, 50 maisons furent anéanties et 80 partiellement détruites. Plus grave, le bombardement fit 116 victimes, soit 83 armes anti-rois, dont 63 dans le quartier Saint-Roch et 33 chapellois. Le bombardement plongea de nombreuses familles dans la douleur. Aujourd'hui, la mémoire s'est apaisée, mais cet épisode de la guerre constitue une page d'histoire de notre ville. Les plaques commémoratives des victimes de la JOC et de la Défense passive seront prochainement réinstallées. Par notre présence, nous rendrons hommage à tous ces jeunes dont les noms sont gravés sur ces plaques et à travers eux, à toutes les victimes de ce jour tragique. Aujourd'hui, pour leur rendre hommage, c'est aussi une façon de transmettre un message aux générations présentes afin de ne pas oublier, car la mémoire est un élément important pour forger l'avenir. Après une année complète d'enseignement pratique en atelier, les élèves des cours municipaux restituent leur création au vivant. D'abord, rendez-vous le 13 juin pour le vernissage de l'exposition de l'école d'art, qui sera ensuite visible jusqu'au 25. Ensuite, vendredi 13 et samedi 14, les participants aux cours municipaux de danse moderne et classique donneront leur gala. Entrée gratuite, billet à retirer au service culture de la mairie, en maison de Bosque. La fête de la musique s'installe autour du cinéma, le 21 juin prochain. De la salsa, du rock, de la pop, du classique, il y en aura pour toutes les grandes oreilles. Retrouvez le programme complet sur armentière.fr ou dans le journal d'art entier de ce mois-ci. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !